Eh ben Anshika elle est partie casser les couilles aux gens encore une autre fois Salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui je vais faire un petit story time en français j'aime pas faire toujours la même chose donc j'essaye de changer et tu vois je pensais peut-être faire un vidéo où je raconte une histoire en français et après plus tard je peux peut-être faire un en créole mais je pense que je parle mieux le français que le créole c'est pour ça j'évite un peu je sais que vous attendez tout ce que je fais une autre vidéo en créole mais c'est pas parce que je veux pas c'est juste que je pense que je n'y arrive pas oh my god les insultes que je reçois et je déteste quand les gens disent tu sais quand les mauritiennes ils te parlent ils disent fille fille et ta fille écoute moi bien je déteste ça tu vois c'est comme si je devrais fermer ma gueule rien dire et t'écouter en fait et j'ai pas envie j'ai pas envie comme je disais je vais faire un petit story time de comment un vas-y je sais même pas comment dire ça en français attendez pas que je vais sur google translate j'étais sur une liste de relations publiques ou comment on dit en anglais à PR-less et on m'a rejeté de la liste mais je sais vous allez dire mais comment Anoushka tu es la plus gentille on sait comment tu t'es fait rejeter d'une liste de PR oh je sais pas moi même tu vois je sais pas ce qui est marrant c'est que c'était même pas ma faute je sais pourquoi je sais pourquoi ils m'ont rejeté de la liste mais c'était même pas un c'était pas ma faute et de deux ça fait ça fait pitié parce que c'est tellement une grande marque vous deviez être professionnel tu vois je voulais faire ça en français parce que j'ai l'impression que je raconte les histoires mieux en français que en anglais tu vois en anglais tu vois c'est c'est nul avant qu'on rentre dans la vidéo je vais faire mon petit shout out de notification aujourd'hui je vais la donner à Orpa donc merci beaucoup pour votre commentaire et d'être inscrit aux notifications je l'apprécie beaucoup beaucoup tu vois j'ai mis un bonnet pour cette vidéo parce que franchement l'état de mes cheveux c'est sacré sacré j'ai envie de me commander un petit thé un petit bubble tea donc je vais le commander maintenant on va espérer que ça va être là avant avant la fin de la vidéo quoi je voulais pas me maquiller pour la vie pendant la vidéo et je voulais pas manger parce que tu vois je veux manger je peux pas parler en même temps il fait aussi acheter un pour mon mari parce que tu vois il aime bien l'été aussi donc on va commencer l'histoire bah comment on commence l'histoire bah en fait j'étais sur une liste de PR on va comment on va l'appeler comme ça parce que franchement je sais même pas comment le dire en français mais en gros une liste de PR ou relations publiques c'est en fait quand tu es sur la liste tu reçois les produits les nouveautés je sais pas les produits qui reçoivent beaucoup d'attention pendant un certain moment ou je sais pas en gros tu reçois des produits gratuits je vais pas dire à la marque parce que je suis pas comme ça tu vois je suis pas comme ça hein je devrais je devrais mais je suis pas comme ça et donc pour cette marque en particulier je recevais grave des produits en fait chaque semaine je recevais un paquet de chez eux de leurs nouveaux produits ou des produits qu'ils avaient déjà mais ils voulaient que j'essaye en gros ils m'envoyaient toujours des produits et j'avais une bonne relation avec l'équipe aussi l'équipe par ressources humaines de relations publiques on va appeler ça comme ça et en fait des fois avec quelques marques ils vont te demander si tu veux venir prendre un petit déj avec eux juste pour les connaître et parler des produits en savoir plus des produits chaque chaque influenceur parle avec une certaine membre de leur équipe donc moi j'avais quelqu'un avec qui je parlais une dame elle était super gentille on s'entendait très bien on avait déjà fait un meeting je crois et on se parlait on racontait notre vie tu vois moi quand je m'assois je parle avec quelqu'un je raconte tout genre j'ai pas de filtre en fait déjà tout ça ça s'est arrivé il ya je crois trois ou quatre ans je pense donc ça fait un moment et depuis ils m'ont plus calculé donc on s'est arrangé un meeting pour se rattraper c'est pas moi qui a demandé pour le meeting aussi c'est eux ils m'ont invitée tu vois je suis à l'uni à l'époque et donc je suis pas partie à l'uni je me suis dit vas-y je vais aller à cette meeting avec elle on dit meeting mais on va dire c'est un petit déj meeting façon tu vois ah tout ça c'était en 2018 je suis juste en train de lire tous les mails j'ai envie de savoir c'est qui qui a invité qui en fait ah tu vois c'est elle qui m'a demandé tu vois elle a dit tu vas aller faire un petit lunch me remercier pour tous les parce que j'avais filmé des vidéos et j'avais plus des photos pour eux c'était même pas payé en plus je pense en gros ils étaient grave contents avec le travail et ils voulaient me remercier avec un petit lunch on s'est mis d'accord on s'est mis d'accord sur la place et déjà c'est elle qui a choisi la place déjà et quand je te dis c'est un café resto un peu chic tu vois un peu haut de gamme voilà on s'est mis d'accord sur notre petit rendez-vous à 8h47 je lui envoie un mail je lui ai dit je suis désolée mais je vais être un peu en retard tu vois je suis dans les banlieues de londres plupart du temps les meetings comme ça ils sont sur au centre de londres et pour moi ça prend environ 1h 1h15 1h30 dépendant tu vois si c'est occupé si c'est busy ou pas pour arriver là bas et j'arrive je suis devant le resto je rentre tu vois c'est vraiment haut de gamme tu vois il y a des mecs qui attendent devant la porte comme ça avec leurs costards et tout ils disent bonjour madame je suis là bonjour la dame elle me dit bonjour comment puis-je vous aider et moi j'ai dit je suis là pour j'ai dit le prénom de la meuf elle dit je suis désolée mais il n'y a personne là pour vous quoi j'ai dit répète s'il te plait elle me dit il n'y a personne et moi je suis là je me trimballe dans le resto toute seule et je regarde les gens les gens ils me regardent parce que je suis en train de marcher dans le resto je cherche quelqu'un je cherchais la meuf parce que même si la dame à l'accueil elle m'a dit il n'y a personne pour moi je suis quand même rentrée dedans et je suis partie regarder si elle était là parce que j'ai refusé de croire qu'il n'y avait personne j'ai refusé de croire que je suis venue tout sur l'onde pour qu'il n'y a personne et voilà il n'y avait personne en fait donc est-ce que ça c'est ma faute ou c'est la faute à eux ? alors qu'est-ce que j'ai fait bah je lui ai envoyé un mail j'ai dit je suis là mais je ne te vois pas personne ne me répond j'attends j'attends 20 minutes 30 minutes je me dis vas-y je me casse je vais rentrer à la maison j'ai appelé mon mari je disais mais vas-y ça casse les couilles je suis venue tout ici il n'y a personne c'est quoi cette merde j'étais tellement vénère les gars en gros à chaque fois je suis énervée j'appelle mon mari je me plains en fait à fond de balle tu vois ils sont là pour quoi en fait ? ils sont là pour que tu puisses te plaindre avec eux donc ce que j'ai fait le lendemain je crois j'ai envoyé un mail au patron de l'équipe j'ai dit j'espère que vous allez bien je voulais me contacter par rapport à ma situation très désagréable qui s'est passé lundi je suis normalement en contact avec cette personne là et on s'avait arrangé un petit déj lundi l'heure et l'endroit après j'ai dit je suis arrivée aux locations à environ 5 à 10 minutes en retard parce que j'avais des soucis dans le métro en gros c'était occupé tu vois déjà moi je suis quelqu'un qui n'est jamais en retard j'aime pas le retard je déteste être en retard mais malheureusement ce jour là je suis en retard mais de 5 à 10 minutes ça arrive tu vois c'est la vie par contre il n'y avait personne présente au meeting j'ai aussi demandé au personnel là-bas mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas qu'ils n'avaient pas de réservation sur ce nom là donc pas seulement elle n'est pas venue mais il n'y avait pas de réservation alors racontez-moi il n'y avait pas de réservation en fait j'ai oublié ce petit détail dans mon histoire donc elle n'avait même pas booké une réservation tu vois moi je suis personne je m'en fous mais tu vois c'est par politesse par respect je sais pas genre tu fais un meeting avec quelqu'un tu leur fais venir au moins fais les choses bien je sais pas après j'ai dit j'ai essayé d'appeler son numéro de bureau et son numéro de téléphone et après j'ai reçu son mail qui était en vacances annuelles je sais pas comment dire ouais congé annuel en fait et après j'ai envoyé un mail à sa collègue après j'ai dit je suis assez inquiète parce que je n'ai rien je n'ai pas reçu de réponse depuis lundi et ce jour là c'était quel jour donc le rendez-vous c'était lundi et j'ai pas reçu une réponse jusqu'à mercredi en fait j'espère que tout va bien qu'il y a rien de mal qui s'est passé j'ai payé 19 jours pour venir au centre de l'onde pendant les heures de pointe et je suis très déçue de voir qu'il n'y avait personne présente au meeting je n'ai jamais eu à faire face à quelque chose comme ça avant peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que tu peux rembourser mes frais de voyage comme je t'ai dit j'avais pas d'argent tu vois moi j'étais à l'école tu vois j'ai payé 20 balles 20 balles pour venir sur l'onde déjà je sais même pas pourquoi c'était 20 balles aujourd'hui c'est 12 balles pour que je puisse aller sur l'onde et revenir je sais pas ce que j'ai fait c'était 20 livres et j'avais le reçu quand même répond elle me dit merci beaucoup pour ton mail je suis très très désolée de cette situation la meuf qui devait me rejoindre elle a cassé son os on va pas dire quel os mais elle a cassé un os elle est partie en chirurgie le week-end parce qu'en fait elle était en vacances son congé annuel et ils ont pas pu lui parler avant lundi on était pas au courant du meeting sinon on t'aurait contacté 100% avant pour te laisser savoir je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé l'autre collègue que j'ai essayé de contacter a dit qu'elle avait reçu ton mail mais elle m'avait répondu mais malheureusement malheureusement je l'ai pas reçu le mail donc la meuf, la collègue elle m'a envoyé un mail mais je l'ai pas reçu elle a dit j'aimerais bien reporter le meeting et m'excuser en personne est-ce que tu as la recette pour le voyage je serais aussi contente d'organiser un taxi pour que tu viennes pour aller-retour sur londes pour notre prochain meeting est-ce que ça marche pour toi je sais tu vois mon français il a besoin d'un peu de travail après j'ai dit ah bah je suis très désolée d'entendre ça la meuf elle a cassé son oeuf tu vois je suis pas le diable non plus c'est quand même triste qu'est-ce qui s'est passé à la meuf avec qui je devais me rejoindre mais franchement pour une grande marque comme eux ils ont dû voir ok la meuf elle est pas là aujourd'hui on va voir tous ces meetings qu'il y a sous son calendrier si vous êtes vraiment en équipe vous pouvez voir chacun de leurs calendriers et s'ils ont vu des rendez-vous ils ont dû contacter les gens pour annuler les rendez-vous mais non ils ont tout laissé comme ça et quelque part vous me dites qu'il y avait un rendez-vous mais la meuf elle était en congé annuel et il n'y avait pas de réservation donc elle allait faire quand la réservation le dimanche soir sinon on serait arrivé là-bas et la meuf m'aurait dit qu'elle a oublié de faire la réservation après j'ai dit je comprends complètement votre situation et j'espère que tu vois elle guérit bien machin machin j'ai dit jusqu'à maintenant j'ai eu une expérience positive avec vous après j'ai envoyé le reçu le reçu bah dis donc c'était vraiment 20 balles tu vois elle s'excusait plein de fois et moi j'ai dit je comprends il n'y a pas de soucis on va refaire le rendez-vous genre je voudrais bien te rencontrer parce que c'était le patron de l'équipe bla 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 j'ai dit j'ai jamais eu d'expérience négative avec l'autre meuf bla 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 mais j'étais pas méchante dans tous mes mails j'étais vraiment poli j'ai bien écrit le mail parce que tu vois ça se fait pas ce qui s'est passé je suis arrivé quelque part j'ai pris une heure une heure et demie pour venir pour arriver quelque part et je vois il n'y a personne ça se fait pas je sais pas pour une grande compagnie comme ça ils ont dû voir son calendrier et ensuite annuler les rendez-vous même si c'était 30 minutes après 9 heures parce que 9 heures on va dire c'est l'heure que les bureaux ouvrent même si à 9h30 ils m'auraient envoyé un mail pour s'excuser parce qu'en fait elle était malade j'aurais compris mais moi j'ai rien reçu jusqu'à mercredi ils s'en battaient les couilles les gens voilà après j'ai pris le taxi tu vois j'ai bien apprécié j'ai dit merci ils m'ont donné des produits dans le meeting je l'ai rencontré je me suis bien entendu d'après mon avis je me suis bien entendu avec la patronne elle était sympa on a parlé de plein de choses on a mangé elle m'a donné un gros sac de produits et après ce meeting j'ai plus rien entendu d'eux j'ai plus rien reçu d'eux c'était bye bye je te donne ça et bye bye t'as eu tes produits alors casse toi je suis arrivé à un point où de pouvoir recevoir des produits c'est un bonus c'est un plus genre j'apprécie beaucoup quand les marques m'envoient des trucs gratuits parce que ça me donne l'opportunité de pouvoir filmer plus de reviews pour vous et d'essayer de nouveaux produits pour la chaîne pour instagram etc je fais de la pub gratuite pour eux aussi c'est pas juste oh je te donne des produits gratuits ils me donnent des produits gratuits et moi de mon côté si j'aime le produit il y a un potentiel que ça atterrisse sur mes réseaux sociaux donc voilà j'apprécie vraiment quand je reçois des produits gratuits mais c'est pas la fin du monde si j'en reçois pas si je veux vraiment faire une revue sur un produit je vais aller l'acheter la plupart des vidéos revues que vous voyez sur ma page je suis partie acheter le produit avec mes sous je vais pas dire je dépends complètement sur les produits gratuits en fait mais ça en plus c'est un bonus et je l'apprécie énormément surtout si tu vois ceux de WTA Beauty tu vois c'est mon préféré donc là c'est comme si genre ils m'ont fait ce rendez-vous voilà juste pour fermer ma gueule tiens tes produits gratuits et franchement si il y a une expérience négative et une équipe qui m'a fait un coup comme ça mais je veux rien avoir avec la marque en fait et en plus j'aimais des produits chez eux parce que en fait pourquoi vous m'avez enlevé de la liste parce qu'après ce jour-là j'ai plus rien reçu de eux il doit y avoir une raison à pourquoi ils m'ont enlevé de la liste parce qu'à un moment je recevais plein de choses de eux chaque semaine après tout ce truc de meeting s'est arrivé et après ça j'ai plus entendu quoi que ce soit d'eux et donc moi c'est même pas le fait que je reçois pas des produits c'est juste en fait qu'est-ce que j'ai fait en fait qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'enlèves de la liste c'est comme si en fait j'ai fait quelque chose de mal parce que je me suis plaint ou je sais pas attends il y a mon thé j'ai grave soif en plus ah j'ai mon thé là j'ai mon thé j'ai pris thé rose thé rose thé rosé je sais pas comment dire et des bulles fraises voilà ce que j'essaye de dire en fait que le fait que je reçois plus leurs produits je m'en fous si vraiment je vais essayer un produit je vais l'acheter c'est le fait qu'ils m'ont enlevé de la liste comme si moi j'avais fait quelque chose de mal tu vois et moi ça ça se fait pas je sais pas au moins explique moi j'aimerais bien leur demander en fait pourquoi vous m'avez enlevé de la liste il y aura aucun raison ils vont dire oh désolé on savait pas il doit y avoir une erreur j'en suis sûre ils m'ont dit ça en fait mais voilà je veux rien avoir avec la marque en fait depuis ce depuis que j'avais depuis que j'avais remarqué qu'ils m'ont enlevé de la liste j'étais un peu dégoûtée de de toute la situation en fait et je voulais plus je voulais plus je sais pas peut-être j'ai eu de la haine je sais pas mais c'était pas voilà c'est pas parce que j'ai pas reçu les produits c'est parce que en fait ils m'ont enlevé comme si moi j'avais fait quelque chose de mal mais j'avais rien fait je sais pas dites moi qu'est ce que vous vous aurez fait mais quand même c'était un peu l'affiche quand j'étais au resto et je cherchais la meuf comme si je sais pas voilà voilà mon histoire j'espère vous avez aimé mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous si vous êtes nouvelle à ma chaîne et si je reçois 500 j'aime sur cette vidéo je ferai une vidéo en créole mais voilà mais je vais m'amuser à mettre les sous-titres sur cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous vois dans ma prochaine vidéo Bye